salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh donc on va commencer le cours des noyaux qui sont trop je vais utiliser ce support donc je vais le publier donc si le maximum d'expliquer les notions de façon très simple on essaye le maximum d'accélérer en même temps une explication je vais l'expliquer j'ai des notions que vous pouvez les lire tout simplement mais donc on va commencer bismillah arrahman arrahim les noyaux qui sont trop c'est le titre les noyaux qui sont trop les noyaux qui sont de base sont des structures anatomiques qui sont riches en corps cellulaires donc je vais lire le cours des noyaux au niveau du système nerveux central à l'encéphale qui est constitué de deux hémisphères cérébraux donc on a deux hémisphères cérébraux on trouve chaque hémisphère cérébral est composé de trois régions fondamentales voilà c'est facile on a deux régions cérébraux donc chaque hémisphère a deux trois régions fondamentales le cortex cérébral c'est la substance blanche et la substance grise où les noyaux gris sont de base donc le cortex qui est en surface qui est composé de substances grises où il y a le corps des neurones donc voilà il faut savoir que les structures supraspinales la composition elle est inversée par rapport à la moelle épinière donc elle a la substance grise elle est la moelle épinière elle a la substance grise qui est centrale et la substance blanche qui est périphérique inversement aux structures supraspinales c'est le cerveau en général l'encéphale elle est l'arrêt donc le cortex à la surface fait la substance grise qui m'a dit là donc fait le corps des neurones donc la substance blanche qui est principalement centrale qui a les axons qui sont mélénisés les noyaux gris centraux les noyaux basaux les noyaux de base qui sont des amas de corps cellulaires voilà à dire la définition structure les noyaux gris centraux sont des amas de corps cellulaires des neurones distribués dans la substance blanche voilà ils sont distribués dans la substance blanche qui est qui est centrale les noyaux gris centraux le rôles c'est le contrôle les mouvements la cognition les humeurs le comportement non moteur donc c'est dommage c'est une dénonciation simple les rôles les noyaux gris centraux les noyaux gris centraux les noyaux les noyaux le putamen le globulus paridus entre le noyau et le putamen les deux structures les deux noyaux de base sont séparés par la capsule interne voilà j'ai utilisé une autre la copie la copie voilà c'est le noyau et le putamen ils sont séparés par quoi ? par la capsule interne c'est un autre schéma c'est la capsule interne le noyau le noyau le noyau le putamen donc les deux ils vont constituer le costrier ou le le noyau il faut savoir que le putamen et le noyau le noyau le noyau donc ils sont d'origine teloncéphalique donc ils sont d'origine teloncéphalique vous pouvez utiliser le à la lettre voilà le troisième noyau gris c'est le globulus palydus le palydon qui est d'origine diencéphalique voilà donc il faut savoir que le putamen et le palydon vont nous constituer le noyau lenticulaire voilà le palydon le globulus palydus le putamen il y a le noyau lenticulaire le noyau lenticulaire le lenticulaire le lenticulaire c'est le noyau triangula j'ai l'habitude de m'appeler les cours la physiologie et les cours ont dit la physiologie en fait avec les cours les cours qui ont une forme et avec la physiologie qui ont une forme dans la forme visuelle les cours ont une forme dans la forme dans la forme d'une virgule dans le bord externe du ventriculatéral Donc, le noyau codé, il est en forme de virgule, donc il borde le bord externe, il hède le ventricule latéral, le bord externe du ventricule latéral, c'est-à-dire la définition de le noyau codé. Le putamen est dans la position la plus latérale. Il faut savoir que le noyau codé et le putamen sont séparés anatomiquement par la capsule interne, c'est une zone de la substance blanche. Voilà, dans l'allée, déjà, la capsule interne c'est une zone de la substance blanche qui est centrale. Donc, ils sont reprouvés sous le nom néostréatome ou le costréatone à l'allée, déjà, l'allée. Le globulus palidus ou le palidome, on l'a déjà qui est d'origine diencéphalique, voilà la lettre D, D. Il est divisé par une lampe de la substance blanche pour avoir la partie externe qui est latérale, le globulus palidus latéral et la partie interne qui est médiane, le globulus palidus médiane, le schéma interne, voilà. Le palidome, le palidome, j'ai le palidome, mais le palidome, voilà. Le palidome ou le globulus palidus, il est séparé par une lampe de la substance blanche. Donc, le palidome interne, c'est E, et le palidome externe, voilà. Les deux zones, tels le palidome, le globulus palidus. Donc, le palidome est en position latérale par rapport au palidome. Voilà, à d'ailleurs, le palidome est interne. À d'ailleurs, le palidome, le palidome, donc, il occupe la position latérale par rapport au palidome. Voilà, deux dénoncions simples. La limite la plus externe est en contact avec le pudame. Voilà, sa limite externe, je le revois, c'est le pudame. Bien que le pudame et le globulus palidus sont associés pour constituer le noyau lenticulaire, c'est-à-dire dans l'aléa, déjà, ces deux noyaux fonctionnent séparément. Voilà, dans l'aléa, la première page, on a le palidome. Le palidome et le pudame vont constituer le noyau lenticulaire. Sur le plan histologique, on a dit qu'il y a une association entre le pudame et le noyau cordier. Dans le type 1, dans le type, le niostriatome de type 1, un de des neurones épineux, voilà, sont des neurones épineux. La taille qui est moyenne est le neurone de projection qui utilise les gamins. Voilà, donc épineux, en même temps, il utilise le neuromédiateur, c'est le grab. Le type 2, qui sont des interneurones, ne sont pas des neurones, mais qui sont des interneurones cholinergiques qui utilisent l'acéthiconine, voilà. Le globulus palidus, ce sont des neurones cataliques, mais ils ne sont pas, donc ils sont non épineux. Le catalique, il utilise comme un neuromédiateur le grab. Ce sont des neurones cataliques qui ne sont pas épineux, mais ils ne sont pas épineux. Il utilise donc trois régions, les trois noyaux, codés, pudamines, palidomes, sont associés et connectés anatomiquement et fonctionnent. Ce sont deux autres noyaux, le noyau subtalamique, subtalamique, où l'on appelle le cordelis, voilà. Ce sont des noyaux subtalamiques ou sous-talamiques, ce sont des noyaux subtalamiques, où l'on appelle le cordelis, et la substantilla migra, voilà. C'est ici, la substance, c'est-à-dire qu'on appelle la substance noire, qui est divisée en deux, donc je vais voir les deux autres noyaux, voilà. Donc, la substance noire, c'est ici. On va utiliser le terme de la substance noire, avec la substantilla migra, pour le faire. Voilà, dans le schéma de Tunisien, on a le noyau subtalamique ou le cordelis, d'ailleurs, le schéma, c'est-à-dire que l'on appelle le schéma, c'est-à-dire que l'on appelle le résumé, donc, on a bien schématisé les choses, donc, c'est-à-dire que l'on appelle le schéma, on a maintenant un cerbeau. Donc, le noyau subtalamique ou le cordelis, c'est-à-dire que c'est une formation diencéphalique, qui met le palidon, situé juste au-dessous du dynamisme, on va mettre le dynamisme, on va aller déjà, on va mettre le dynamisme, sur le plancher latéral du diencéphale. Le plancher, c'est la paroi inférieure. On va mettre le plancher latéral du diencéphale. La substance noire, c'est une petite formation qui est mésencéphalique, donc, l'origine de l'on appelle le noyau, il est différente de l'origine de l'on appelle les autres noyaux. Donc, il est d'origine mésencéphalique. Elle est divisée en deux. La substance niga compacta, la base compacta, la sorte niga catalique, la définition de l'on appelle la zone dorsale, compacte pigmentée en noir. Voilà, c'est-à-dire, elle est pigmentée en noir. Donc, la substance noire, elle est divisée en deux. L'oula, c'est la compacta, ou l'anédole, parce compacta. Voilà, la deuxième, c'est la reticulata. La reticulata, c'est la zone chiée dorsale, mais centrale reticulée. Adé. Adé. Très bien. Adé. Donc, le noyau, ou la substance noire, qui est un noyau de base, elle est divisée en deux. La compacta, la base compacta, qui est pigmentée en noir, et la base reticula, qui est pigmentée en reticule, qui est cadaric ventral. Donc, il faut savoir que le globulus palidus médian, ma la substance niga reticulata, l'anédole la substance noire reticula, l'anédole la substance noire reticulata, mais je t'essayel au عليكم les notions que je vais te dire, maintenant, je vais te dire, le M, c'est M, R, voilà. J'ai donné les lettres, l'anédole la substance noire reticulata. Donc, il y a le groupe, parce que nous l'avons adoré à l'anédole la substance noire reticulata. Donc, le groupe, l'anédole la substance noire reticulata. Donc, il y a le groupe, l'anédole la substance noire reticulata. Donc, ils sont ensemble, beaucoup, par structure, un homme la même, à peu près, l'anédole la structure, la fonction, la connexion, ils sont de plus en plus regroupés sous une même, bon, dis-moi, je ne sais pas, mais une même structure, mais c'est important, il y a le groupe, le groupe, mais c'est un homme la même, c'est un homme la même, et c'est un homme la même, mais c'est un homme la même, donc, on va étudier, les différentes connexions, qui ont une connexion, on doit, on doit, donc, les afférences, et les efférences, les afférences, qui veut dire, qui arrive, afférences arrive, maintenant, les joues, les noyaux gris sont, les efférences, qui sortent, maintenant, sont le, le siège de sortir, à dire, dans les noyaux gris sont, sont, toutes les fibres afférences, pénètrent, dans le noyau gris sont, plutôt, dans le noyau gris sont, par le néostréatome, c'est-à-dire, le noyau coté, et le putain. Donc, voilà, les différentes afférences, dans les joues, montèrent les régions, ils vont, pénètre, les fibres, ils vont pénétrer, par le néostréatome, les gonales, les gonales, le costrier, ou la noyau, qui est constitué, de deux noyaux de base, sont le noyau coté, et le putain. Voilà. Donc, le premier, c'est le cortex moteur, le deuxième, c'est le thalamus, et le troisième, c'est la compacta, c'est la substance noire compacta. Et d'où, on a les afférences. Et puis, pour l'afférences, l'eau, on a l'afférences, je n'appelle, cortico-striatal, cortico-striatal, c'est le cortex, c'est le cortex, c'est le cortex, donc cortico-striatal, j'aime le cortex, vers le noyau-striatal, voilà. Donc, où j'utilise ici ? Il utilise le glutamate, qui est, qui utilise le glutamate, de façon excitatrice. Donc, il utilise le glutamate, qui est un excitateur, un neuromédiateur, excitateur. C'est-à-dire, voilà, le cortex moteur, excitateur, neuromédiateur glutamate, donc, il y a le noyau-striatal. Je vous plaise, je vous plaise, c'est le thalamus-striatal, donc, le thalamus-striatal, le thalamus vers le striatome. Donc, maintenant, il utilise le glutamate, d'une façon excitatrice, donc, les fibres, on peut le dire, excitatrice, glutamate énergique, ou le schéma d'accombe, plus maintenant, excitate. C'est une, c'est une conduction excitatrice. Le neuromédiateur, c'est le glutamate. Il faut savoir que le thalamus-striatal, il y a un contact avec les noyaux centraux, médian, et les noyaux paraphaciculaires, les sont dénoncés, mais, moi, j'adomais, l'essentiel, c'est l'excitatrice, glutamate énergique, c'est l'afférence dans le monstriatal. La troisième, bien sûr, c'est la negro-striatal, c'est la substance noire, qui a deux régions, compacte et reticulata. donc, elle exerce, le neuromédiateur excrété par cette fibre, c'est le dopamine qui est, qui est, qui est inhibitrice, ou la excitatrice. Ça dépend du récepteur D1 ou la D2. Je n'ai pas D1 ou D2, donc je viens de chauffer. Donc, je dois l'annoncer en tout cas pour le moment que l'afférence nigro-striatal, ou les fibres nigro-striatal, qui sont des fibres afférences, mais ils sont dans le leçon, les noyaux gris sont dans le leçon, il est que ça touche nous la dopamine comme un neuromédiateur. Inhibitrice, je dois l'annoncer, inhibitrice ou la excitatrice, ça dépend du récepteur en général. Et c'est le noyau rouge, je ne sais pas, c'est l'annoncer, c'est l'annoncer en général, je dois avoir parce que je m'attends. C'est l'étudiant, je dois l'annoncer en général, c'est l'annoncer en général, une petite oeuvre, donc j'ai cherché, j'ai trouvé les fibres nigro-striatal, striées, dopaminergiques, sont inhibitrices en général, mais en général, je dois l'annoncer, c'est l'annoncer, c'est l'annoncer, c'est l'annoncer, c'est l'annoncer, c'est l'annoncer, ça dépend du récepteur, ce dopaminergique essentiellement sur le pudamal et l'inhibe. madame, elle est inimétrice, la perte de la dopamine, veut dire l'amélioration, à ce niveau, provoque la maladie de Parkinson. Donc voilà, c'est l'annoncer, on va les détailler plus tard. les efférences, c'est le groupe de sortie, c'est l'étage de sortie, l'étage de sortie, toutes les efférences, quitte les noyaux gris sont trop, par le groupe, c'est le groupe Mister, voilà, le groupe Mister, c'est l'étage de sortie, les efférences, le groupe Mister, sachant que, le thalamus a un rôle d'activer le néostriatome, on l'a vu déjà à l'IA, donc ce sont les fibres thalamus striatales excitatrices, je l'en ai déjà à l'IA, voilà, il extraite le glutamate, donc une fibre excitatrice, donc il va faciliter les mouvements, madame Addo, une action excitatrice, donc il facilite les mouvements, donc le groupe de sortie, c'est le groupe Mister, on l'a vu déjà, inhibe les neurones du thalamus, maintenant il bloque les mouvements, maintenant je vais te voir, on l'a vu en général, donc on a une régulation entre ces deux systèmes, donc pour avoir une régulation de cette inhibition, il faut avoir des relais entre les deux systèmes, le néostriatome et le groupe Mister, voilà, donc maintenant, un relais, ou là une relation entre le néostriatome, et qui est le centre, qui est le centre des afférences, avec le groupe Mister, qui est un inhibiteur, donc je vois là, une régulation, c'est un équilibre, bien à toi, donc je vois là, c'est l'autre, c'est la voie directe et indirecte, donc alors, on a une transformation d'information, entre ces deux systèmes, c'est là, donc maintenant, une transformation d'information, elle a deux fois, directe, elle est représentée, de 1 vers, 6, le numéro 6, donc je vais réfléchir maintenant, et indirecte, c'est 1 prime jusqu'à 8 prime, il faut avoir que la voie directe, si tu veux voir facilitatrice des mouvements, la voie indirecte qui est disfacilitatrice, maintenant elle bloque les mouvements, donc voilà, le bout de la voie directe et indirecte, donc on va utiliser ce schéma, maintenant on explique, voilà, donc on doit pouvoir voir directe, qui est une force qu'on a l'air, facilitatrice, donc le noyau, il utilise le GABA et la substance P, pour inhibir les tâches de sortie, à travers le groupe, mais c'est le voilà, donc on va voir le neustriatom, donc là, on va dire que elle est, donc elle est, donc tu fermes facilement les schémas, donc le neustriatom, il s'est déclenché, il s'écrète le GABA et la substance P, il faut inhiber le groupe Mestr, l'inhibition du groupe Mestr, ça va, ça va, comme je l'ai dit, annuler les effets tâchaux sur le thalamus, quand le thalamus est excité, il s'écrète le glutamate, donc le glutamate va activer le neustriatom, l'activation du neustriatom va faciliter les mouvements, donc comme on a dit, par les fibres de la moustriatom, il a dit, il s'écrète le glutamate qui va sécréter le glutamate par des fibres, le thalamus est excrété le neustriatom par le glutamate, ça va faciliter les mouvements adhéatels, à dire, il n'y a pas un direct, alors on va voir un direct qui est représenté par le rouge, donc les neurones tawana, ils utilisent le GABA et l'enkephalie, donc c'est pas le GABA et la substance P, mais le GABA et l'enkephalie, pour inhiber le groupe Mestr et pour inhiber le groupe latéral, le groupe latéral, il va inhiber les noyaux subalamiques, le noyau subalamique, donc activer le groupe de sortie, c'est le groupe Mestr, donc inhiber le thalamus, alors on va faire le schéma, voilà, le neustriatom par le glutamate des fibres, en contact avec le groupe, bon, j'ai le groupe, mais le globulus paludus latéral, donc il s'écrète le GABA et l'enkephalie, ça va activer le latéral, le latéral, tout va faire le globulus paludus, le globulus paludus latéral, il va inhiber le noyau subalamique, il est situé sous le thalamus, je l'en ai déjà, c'est le corps de l'is, l'inhibition dans le corps de l'is, ça va activer le groupe Mestr, donc le groupe Mestr, quand il est activer, il a un effet inverse, à l'où, quand il est activer, il sera une inhibition, l'inhibition dans le thalamus, il va bloquer les mouvements, la dysfacilité des mouvements, donc je répète, le néostréatome endo décontacte avec le GPL latéral, il va sécréter le GABA et l'enkephalie, donc il va inhiber le groupe latéral, le latéral va inhiber le noyau subalamique, ou le corps de l'is, le corps de l'is, il va activer le groupe Mestr, le groupe Mestr va inhiber le thalamus, donc le thalamus, il ne va pas sécréter le glutamate, donc ça va inhiber le groupe néostréatome, je vais avoir une excitation, je vais avoir une excitation dans le néostréatome, donc une dysfacilitation des mouvements, maintenant des blocages, c'est la fin de l'interaction, c'est la fin de l'inhibition. Donc, on a un moment donné anatomoclinique. Donc, l'ésion des noyaux gris sontraux provoque des anomalies intéressantes. C'est des anomalies qui nous font des mouvements ternaires, ou le tonus musculaire. Voilà. Mais il ne provoque pas une paralysie, ou le trouble de la sensibilité. Donc voilà, il y a des problèmes au niveau du mouvement, et au niveau du tonus musculaire, mais ça ne nous a jamais une paralysie, ou le trouble de la sensibilité. C'est une notion, peut-être qu'il y a des problèmes qui sontraux. Maintenant, la lésion des noyaux gris sontraux ne provoque jamais les paralysies et les troubles de sensibilité. Maintenant, il y a des problèmes. Mais la paralysie veut dire « achal ». Donc, on a deux types de syndromes en cas de lésion. qu'il y a des noyaux gris sontraux. Il y a deux types de syndromes. Le syndrome l'hypokinétique, c'est le cas de la maladie de Parkinson. Et le deuxième syndrome, c'est le syndrome hyperkinétique, c'est la maladie qui est un petit temps qui est en première année. Voilà, ce sont les deux syndromes. Il y a des noyaux gris. 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 Y a des noyaux gris. Elle est due à l'âge de la dégénérence, la dégénéance, c'est l'hymne des cellules nigriques, ou la substance nigrique compacte, qui sécrète la dopamine, qui sécrète la dopamine. C'est déjà la première, les pages précédentes. Donc voilà les fibres, les cellules nigriques qui synthétisent la dopamine, agit sur le néo-sréatome, je venais là déjà. C'est-à-dire que la dopamine, il agit, soit il excite, soit il inhibe, c'est-à-dire que le récepteur D1, D2, c'est-à-dire que c'est le syndrome hypokinétique. Donc les symptômes terrestres, c'est akinesie, hyperthermie et tremblement. Akinesie veut dire lenteur des mouvements volontaires et automatique, devenir immobie. Akinesie, c'est-à-dire que ce sont les mouvements, d'admissage, qui sont les mouvements longs, comme je disais, parce qu'on a déjà le syndrome hypokinétique. Déjà, on a un morceau de la dopamine, c'est-à-dire que le neuromédiateur dopamine, donc à cause de la lésion, de la lésion plutôt, de la cellule nigrique. Donc à dire, je me disais, akinesie. Hyperthermie, c'est la rigidité de type élastique 2, de tuyaux à plomb. Donc, c'est un phénomène de l'une ennemie. Je me disais que cela ned? Que j'ai inconscieux, c'est la forte Mélenchon вдруг, bien sûr, je peux vous donner des mouvements Northeux. Je pourrais sighsir. D'accord, c'est que c'est que c'est l' pumped, c'est la forte lampe dé mes intingents, l' sweetie could arc par la cle VISTA. Quand j'ai録é le vídeos, c'est l'attensedition amar. Je dois continuer de tenir des mouvements spécifiques, C'est-à-dire qu'il y a une rigidité de type élastique De type élastique, c'est-à-dire qu'il y a un élastique qui est un élastique C'est-à-dire qu'il y a un élastique qui est un élastique De tuyau à plan C'est-à-dire qu'il y a un élastique qui est un élastique qui est un élastique En ce moment, il y a un élastique qui est un élastique C'est-à-dire qu'il y a des tromplements qui s'agent à l'étranger qui survient au repos elle disparaît au sommeil ou pendant les moments volontaires donc les tremblements les tremblements intéressent plutôt les extrémités distales et parfois la tête donc ces cycles passés donc elles intéressent les extrémités distales c'est à partir de la jambe la cuisse, la jambe, etc les muscles des pieds donc elles sont parfois à la tête donc elles sont les signes cliniques je vous conseille par exemple le syndrome hyperkinétique c'est l'inverse donc l'adna touche beaucoup plus les enfants et le sexe masculin voilà il caractérise par atétoz coré et émébalance voilà donc je vais voir l'explication de chaque symptôme atétoz c'est des mouvements involontaires c'est la lésion du néostréatum la lésion du néostréatum il y a l'inverse c'est la lésion de la voie indirecte la lésion de la voie indirecte on a dit la lésion de la voie indirecte c'est une fois 10% de facilitatrice ou la voie de blocage il y a lésion de la voie indirecte il y a l'inverse il y a beaucoup oré il y a l'inverse et il y a l'inverse donc il y a l'inverse il y a mon contexte la lésion de la voie indirecte Anarchique, qu'elle touche les extrémités distales et parfois les extrémités proximales, c'est la relation du Léo-Striata. C'est la même cause de la têteuse. Les mébalismes sont des mouvements involontaires très violents, très amples. Les mébalismes touchent les racines des moments supérieurs, c'est la relation du corps d'hélyse, c'est le noyau supérieur. Les symptômes sont des symptômes. Les données expérimentales sont des expériences de stimulation. Donc, on va stimuler le Léo-Striata à un moment. Cela donne une inhibition du mouvement en cours. Le terme « adénamie » veut dire « la fatigue intense ». Cela donne une inhibition du mouvement en cours. Donc, on a augmenté la stimulation, on a augmenté la fatigue du temps. On a augmenté la dénonamie, on a augmenté. Mais on a augmenté la technique et on a augmenté la densité d'utilisation. C'est-à-dire que le système activera le système de la voie indirecte C'est-à-dire qu'une voie indirecte n'est pas assez ou qu'une voie directe n'est pas assez C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement C'est-à-dire qu'il y a un état d'adénamie sombre En général La simulation tape le palidome et la substance nigra ou la substance noire et attendra des mouvements d'engoulement et controversie C'est la rotation vers le côté opposé Ce sont des notions expérimentales Je vous conseille d'un objet de l'importance qui est simulé dans le palidome et la substance noire et attendra des mouvements d'engoulement et controversie C'est-à-dire qu'il y a un schéma C'est-à-dire qu'il y a un schéma La lésion Voilà Donc la lésion du groupe palme en général La lésion tape le palidome c'est médium et latéraux et latéraux il y a une hypokinesie transitoire mais elle est transitoire Donc le palidome il y a une hypokinesie sa lésion donne une hypokinesie transitoire La lésion nigra mais à la substance noire il y a une hypokinesie définitive La lésion combinée entre le palidome et les noyaux nigriques entre la substance noire entre l'hadi et l'hadi il y a une association et il y a un syndrome parkinsien il y a une hypokinesie une hypokinesie une hypokinesie par la plastique et un tremblement et une inflammation de la maladie de Parkinson Voilà Voilà Donc la lésion ta' le palidome hypopransitoire c'est quoi je donne la notion la lésion ta' le palidome la substance noire hypodéfinitive la combinaison entre les deux c'est le syndrome parkinsien il y a un dos les symptômes les symptômes la lésion ta' le noyau subthalamique c'est une hémibalance il y a déjà une hémibalisme il y a déjà une hémibalisme voilà il y a déjà une hémibalisme il y a des mouvements involontaires qu'on peut avoir un calme qu'il y a une hémibalisme qui sont très violence etc les lésions du striatum donc on va移re dans la lésion ta' le striatum on va移re dans la lésion ta' le striatum on va移re dans la lésion la lésion que la lésion on va移re dans la lutte qu'il y a des mouvements de ménage on va移re dans la lutte les deux côtés donc on va移re dans la lutte donc on va移re dans la progression toujours vers l'avant Les lésions, en général, ne sont pas les lésions Mais en général, elles sont faciles Unilatéral, moment de manage Bilatéral, progressant toujours vers l'avant Les données électrophysiologiques Les afférences que nous avons C'est un schéma Les schémas, en général, vont vous faciliter les choses Les données électrophysiologiques Les afférences striatales Les afférences striatales sont Corticotalamus Le cortex moteur Le thalamus Et la substance nigra Les afférences corticotriatales La stimulation du cortex moteur Entraîne un PPS-E Enregistré au niveau des neurones De Néostrian Voilà La stimulation de cortex moteur Un PPS-E Au niveau du Néostrian Adoshito Le thalamus striatal cadélique La stimulation de certains neurones thalamiques C'est Centromédiens Paraphasciculaires Donc, Morbillot comme Les deux noyaux Alors, En relation avec le thalamus On a Pour corriger l'information On a des noyaux Le thalamus Donc, Centromédiens Paraphasciculaires Entraîne un PPS-E Enregistré au niveau du Néostrian La même chose PPS-E Donc, Quand on va simuler le thalamus C'est du lot Un PPS-E Au niveau du Néostrian 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 T L'afférence d'aloisier C La substance noire Qui est en relation avec Le striatum La simulation de la substance Nigra compacta Entraîne soit un PPS-E Ou un PPS-E Tout dépend des neurones Du neurone enregistré Donc voilà Un PPS-E S'enregistré au niveau des neurones GABA Substance P Et un PPS-E PPS-E au niveau du neurone Qui sécrète la GABA Et l'enquipane La schéma Mais vous allez bien Apprendre les notions Voilà L'afférence Troisième C'est On a Nigo striatal On a Soit Un PPS-E S'estimulé La substance Nigra Compacta On va Soit Un PPS-E Ou la Un PPS-E Un PPS-E Qui sécrète le neurone Qui sécrète le GABA Et la substance P Un PPS-E Qui sécrète La GABA Et l'enquipane Un PPS-E Au niveau des neurones Qui sécrète le GABA Et la substance P Un PPS-E Au niveau des neurones Qui sécrète le GABA Et l'enquipane Quant au long Troisième Un PPS-E On va Un PPS-E On a Enregistré un PPS-E countries Who provers Un PPS-E P vont se fixer au niveau du récepteur D.A. Là, il y a un PPSI qui s'agit d'une PPSI parce qu'il y a des récepteurs D.A. Ce sont les données électrophysiologiques. Ce sont les données électrophysiologiques. Les données électrophysiologiques. Les données électrophysiologiques. Cortico-striatal, talomo-striatal, digro-striatal. Donc, la simulation de la cortex t'a donné un PPSI au niveau du néo. La simulation de la tannomus t'a donné un PPSI au niveau du néo. La simulation de la compacta t'a donné deux types de réponses. PPSI qui connaît des neurones qui sécrètent le GABA. Et la substance P, un PPSI qui connaît des neurones qui sécrètent le GABA et l'enchéphane. Donc, nous avons les références. Dans ce schéma, vous allez bien apprendre les champs. Nous avons les références t'a donné. Nous avons les références t'a donné. Le premier système, c'est strio-palitale. La simulation du néo, en général, entraîne un PPSI au niveau de la M. Le M, c'est la voie directe. Sa simulation peut entraîner un PPSI au niveau du L. C'est la voie indirecte. La simulation du néo, c'est la voie directe. La simulation du néo, c'est la voie directe. Nous avons les références t'a donné un PPSI. Nous avons les références t'a donné un PPSI au niveau du M. C'est la voie directe. Je fais une voie directe. Je fais une voie directe. Je fais une voie directe. Sur le schéma, nous avons les références t'a donné. Les références t'a donné. Les références t'a donné. Il va sécréter le Gaba et la substance P, qui vont agir au niveau du groupe. Nous avons mis le groupe mystère, mais nous avons mis le groupe M. C'est la voie directe. C'est la voie directe. C'est la simulation du néo. C'est ce qui nous a donné ? Un PPSI au niveau du L. Mal l'achar, entre la simulation du néo, nous avons mis le PPSI dans le M et dans le L. C'est ici. Voilà le schéma de nous. La simulation du néo. Nous avons mis le noir. Vous pouvez écrire le noir noir. Je vais mettre le fil comme je quitte à la télévision. C'est toutes les dernières minutes. Donc la simulation t'a donné un PPSI au niveau du L et un PPSI au niveau du M dans le praliton. Donc PPSI, PPSI. Voilà. Le système stryonigrique maintenant la relation entre le néo stryatome et la substance noire qui a donné qu'il se trouve un PPSI. La simulation t'a donné un PPSI. au niveau du... La substance noire reticulada. Voilà. Donc je fais le schéma normalement le rouge. Voilà. Donc la simulation t'a donné un PPSI au niveau du reticulada. C'est la substance noire reticulada. C'est la substance noire reticulada. Donc je vais te donner une notion. Je vais mettre le fil comme ça. Le paratolamique. La simulation t'a donné le groupe M. C'est Daimon. Le globuleus paridus médium. Entraîne PPSI au niveau du talamisme. voilà. C'est-à-dire qu'on enchaufferait le terme PPSI PPSI PPSI. Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du tranamus ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du tranamus ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du tranamus ? En tout cas, le paladon Y, c'est la seule fois qui est excitatrice. Qu'est-ce que l'on stimule le paladon ? On va enregistrer un PPSI au niveau du R reticulata. Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du tranamus ? Donc, on va résumer les effets de ce qu'on a l'intérieur du PPSI au niveau du M à l'intérieur du PPSI au niveau du M à l'intérieur du PPSI. Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du PPSI ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI ? Un PPSI au niveau du tranamus ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI au niveau du M à l'intérieur du PPSI ? Qu'est-ce que l'on stimule le M à l'intérieur du PPSI ? Un PPSI au niveau du Réticulata ? Une substance noire réticulata. Ce sont les données électrophysiologiques. J'espère qu'à l'intérieur du PPSI. Les données neurochimiques. Les neuromédiateurs sont l'acetylcholine, le dopamine, l'anglytomate et le gamma. Nous avons fait ça et cela se prépare les neuromédiateurs et les neuromédiateurs du PPSI. C'est un modul qui régule les néuromédiateurs, c'est la substance B, la somatostatin et l'enquivane. On va commencer par les néuromédiateurs, les néurons de la striatum, c'est une action stimulantrice. Il stimule la synthèse dans les neurones de la striatum, c'est une action stimulantrice. Les néurons de la striatum, c'est un modul qui s'écrit par les néurons de la striatum. On va commencer par les références. On va commencer par la dopamine, la dopamine NG, c'est la L-thérosine. L-thérosine, c'est le précurseur de la dopamine, il est déjà en plus. Donc, on a la dopamine, on a deux types de réponses, soit excitatrices, soit inhibitrices, ça dépend du récepteur P1, D1 plutôt, et l'ADE qui est post-scientique. Voilà, c'est la L-thérosine, c'est la L-thérosine, c'est le précurseur de la synthèse de la dopamine. La dopamine, elle va agir vers le néostriatum, c'est la voie afférence, c'est la voie néostriée, dopaminergique. Donc, on a la dopamine, on a deux rôles, ça dépend du récepteur D1 ou D2 post-synaptique. Voilà, laissez les schémas, on va te fermer rapidement. Et ça va vous faciliter le cours de l'eau. Donc, il a la dopamine fixée à le récepteur D1, il va exercer une action excitatrice vers les neurones du néostriatum. Donc, c'est la voie, je n'ai pas, facilitatrice, donc c'est la voie directe, facilitation des mots. Et dans la dopamine fixée à le récepteur D2 qui se trouve au niveau du néostriatum, ça va exercer une action inhibitrice. Donc, on enregistre un PPSI, non-couchonneau, c'est la voie indirecte, maintenant la voie de blocage des mouvements. En général, les deux rôles T1, la dopamine, c'est pour ça qu'on a la dopamine, en deux, ça dépend, en deux, le rôle T1, ça dépend du récepteur D1, excitatrice D2, et l'inhibitrice D1, c'est la voie directe qui est facilitatrice D2, à la voie indirecte qui est à la voie de blocage. Il faut savoir que le dopamine interne, il est dégradé par deux types d'enzymes. C'est la monoamino-oxydase et la katical-horméthyl-transférase. Donc, tous les deux enzymes, ils vont quoi ? Ils vont dégrader la dopamine, j'attends l'acide homovalimique, acide homo-vamilique. Il y aura dans le sang et le liquide séparo-horméthyl, c'est des notions simples. La dégradation essentielle, c'est-à-dire par le monoamino-oxydase et la katical-horméthyl-transférase. La dégradation de la dopamine, c'est-à-dire une désinhibition des voies par la mo-corticale, c'est-à-dire la facilitation des voies. C'est-à-dire la facilitation des mouvements. C'est-à-dire la dopamine qui agit sur la voie indirecte, qui dégradera la dopamine, donc c'est-à-dire la voie indirecte. Donc, ça va faciliter les mouvements cortico-tanamocorticales, c'est-à-dire la facilitation des voies. La troisième notion, le troisième neuromédiateur, c'est le GABA, le GABA n'a alphocadérique, mais l'issé, en d'où une action inhibitrice. Voilà, le GABA en d'où une action inhibitrice. Maintenant, je veux quelques notions sur la maladie de Parkinson. C'est la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Donc, voilà, la substance compacta. La maladie de Parkinson, c'est un syndrome hypokinétique. La maladie de Parkinson, c'est une dégénération, une dégénéissance de la compacta, de la base compacta, ou la substance noire compacta. La maladie de Parkinson, c'est une dégénération de la compacta, mais la maladie de Parkinson, c'est pour ça qu'on appelle le syndrome hypokinétique, c'est la lésion de la voie directe. La maladie de Parkinson, c'est la dégénérescence de la compacta. C'est une dégénération des cellules nigriques, parce que la compacta provoque la diminution de la dopamine. On a appelé la dopamine, elle est synthétisée au niveau du corps cellulaire, par la cellule nigrique, par le précurseur L-thyrosine. Donc, quitte, ça en a une diminution de la dopamine, ça en a une diminution du corps, du quoi ? Des résultats de la dégradation, maintenant, une diminution de la HVA, c'est l'acide homovamilique. Voilà la diminution. Alors, la diminution de la dopamine dégradée va diminuer le taux de la HVA. C'est-à-dire la maladie de Parkinson, en général. Certains médicaments provoquent le syndrome de Parkinson. On a des médicaments, et on a le syndrome. C'est la aldol, ou l'anaitol, la butyrophène, la butyrophène, qui bloque les récepteurs d'opam énergique. Donc, on a un rôle de bloquer les récepteurs. Donc, c'est le médicament général, parce qu'il va provoquer la maladie de Parkinson. C'est-à-dire qu'on ne va pas les détailler, parce qu'on ne va pas les détailler, parce qu'on ne va pas les détailler, etc. Donc, le neuroleptique cathédrique, qui bloque les récepteurs d'opam énergique. Et un PTP, qui détruit les cellules nigriques de la passe compacte. Donc, il va détruire ces cellules. Donc, il va détruire la dopamine, il va détruire HVA. Le traitement, c'est, bien sûr, le dopamine exogène. Il va détruire la dopamine, il va détruire la dopamine exogène. Pour remplacer la dopamine naturelle qui m'a dit, donc, il va détruire le cimimètre, le cinimètre, sans dénonciation. Donc, il va détruire la dopamine, mais en général, il va détruire la dopamine. Une intervention chirurgicale, c'est la lésion dans les neurones moteurs de la GPI. Donc, il va détruire la dopamine. Donc, l'activité excessive de la voie indirecte de l'éostréatome apparaît comme un facteur dans la production des signes parkinsoniennes. Parce que la voie indirecte, c'est la voie de blocage ou la voie dysfacilitatrice. Donc, maintenant, c'est la voie indirecte de l'éostréatome, mais il va détruire la dopamine. Donc, il va détruire la maladie de parkinsoniennes. Donc, on a bien expliqué le schéma de la page 1. Le palidome est le noyau courte de l'origine de l'encephalique. Le striatome est l'origine de l'encephalique. Parce que le courant, sur le dopamine agit d'une façon excitante sur le D1, d'une façon inhibitrice sur le récepteur D2. Donc, ça dépend, le rôle de la dopamine dépend du récepteur. La pauvreté extrême des mouvements, c'est la maladie de parkinsoniennes. C'est la maladie de parkinsoniennes. Les neurones aépines, c'est le neurone de l'éostréatome. Normalement, ils sécrètent la substance P, la dynorphine et l'enkephaline. C'est ce qu'on appelle les neurones de l'éostréatome. En général. Voilà. Les neurones, c'est le neurone de l'éostréatome qui sont épinées. Ils sécrètent la substance P, l'enkephaline et la dynorphine. La dynorphine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada